Alors, vous allez entendre très souvent dans le domaine des mines, rien de truit, rien de truit surtout en thème de forage. Et très souvent quand on parle de forage, ça va être plus une équipe d'exploration. Je rappelle qu'en exploitation aussi, il y a des forages. Notamment on va faire ce qu'on appelle des gruts de contrôle pendant qu'on est en train de faire l'exploitation. Mais quand vous allez entendre très souvent les ruines de truit, c'est généralement lors de l'exploration. Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire des ruines de truit? Alors, généralement on fait les ruines de truit lorsque le trou planifié n'a pas atteint la profondeur souhaitée. Donc la profondeur planifiée. Un exemple. On a planifié un trou peut-être à 150 mètres. Et on se dit que la minéralisation c'est à partir de peut-être 100 mètres qu'on va toucher la zone minéralisée. Et il se trouve que le forage RC, lors du forage RC, peut-être qu'il y avait plusieurs avenues d'eau. Ou bien certaines zones ont très fracturé, donc les tiges coincées. Globalement, ce que vous devez noter, c'est qu'en forage RC, on n'a pas pu faire, on n'a pas pu atteindre la profondeur souhaitée ou planifiée. Du coup, on va faire du ruines de truit en continuant ce trou, par exemple, en forage TD. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait du ruines de truit? Je l'ai déjà dit. C'est lorsqu'on n'a pas pu atteindre le forage initial. Par exemple, il y a eu un problème, il y a eu des clauses venues d'eau. Donc, les échantillons qui sortent sont des échantillons mouillés. Or, on considère les échantillons mouillés comme des échantillons contaminés. Donc, du coup, on va faire du ruines de truit. Donc, on va remettre, on va faire redescendre les trous, les tiges, cette fois-ci en faisant, par exemple, un forage TD. Qui est plus sûr, qu'on est sûr de pouvoir terminer ce trou de forage avec un forage TD. Alors, donc, le ruines de truit, c'est le fait de l'avoir fini, par exemple, d'avoir fait le trou en première fois, peut-être, en forage RC. Et qu'on n'a pas pu atteindre la profondeur souhaitée ou planifiée. On va, alors, abandonner, par exemple, ce trou et revenir forer ce trou-là, peut-être, en forage TD. Donc, le fait de redescendre les tiges dans le même trou, on dit, on fait du rien-trui. Rien-trui, c'est en anglais. Si vous voulez, on rentre les tiges, on redescend les tiges dans ce trou-là à nouveau. Donc, si vous entendez, rien-trui, on est en train de faire du rien-trui. En fait, c'est un trou qui a été foré et qui n'a pas été achevé comme on souhaite. Et qu'on revient pour forer le même trou. Dans ce cas, on va mettre le foreur. Les foreurs vont redescendre les trous. Donc, on va faire du rien-trui, redescendre les trous jusqu'à la profondeur initiale. Et continuer ce même trou-là, généralement, en forage DD. Alors, si cette information vous appellez, si cette petite vidéo brève vous apportez des connaissances, faites-moi un gros like, cliquez sur la main pour me faire un gros j'aime. Et puis, partagez au maximum pour que d'autres personnes puissent profiter de cette vidéo, de ces connaissances. Et sachez que je simplifie mon souhait lorsque je fais la vidéo, c'est de simplifier la chose de manière la plus simple possible pour que tout le monde, tous ceux qui n'ont pas pu peut-être apprendre ça en cours, ou ceux qui aiment simplement la géologie ou la géologie minière, que tout le monde puisse comprendre. Donc, mon rôle, mon souhait sur cette chaîne, c'est de simplifier les choses au maximum. De démocratiser la connaissance dans le domaine des mines. Alors, notez que si vous êtes géologues miniers, si vous êtes dans le domaine des mines, ou si vous utilisez les outils SIG, nous avons des formations en QGIS, MapInfo, Discover, Target, Geosoft, etc. Vous n'avez qu'à mettre intéressé et mettre le nom du logiciel qui vous intéresse et laissez-nous un contact ou bien contactez-moi par WhatsApp au plus 225 59 42 17 05. Et derrière, je vais vous contacter ou mon équipe va vous contacter et on va vous dire ce qu'il faut faire. Aussi, vous pouvez intégrer le Club MinPro, surtout si vous êtes géologue sur le terrain et que vous avez besoin de booster votre carrière. Et ça vous donne le droit à me poser des questions. Je peux vous assister. Si vous avez des préoccupations, on peut répondre à cela. Et c'est par abonnement mensuel. Vous nous contactez, on va vous dire combien ça vous coûte. Si vous êtes d'accord, payez et on vous accompagne dans le domaine des mines. Je vais vous intégrer le Club MinPro qui fait que vous pouvez me poser des questions. Je peux vous assister. On a des formations qu'on peut vous rendre disponibles parce que vous êtes membre du Club MinPro, etc. Il y a un certain nombre d'avantages. Alors, partagez au maximum. On se retrouve dans une autre vidéo pour parler toujours du domaine des mines qui est le but de cette chaîne et de cette page Facebook. A très bientôt. Ciao.